– Croyez-vous au retour de l'Astarac ? Oui, non, oui, non. Alors, tous les oui sont des incompétents. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est une calamité annoncée. Une calamité, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de talent. Comme ça, on va créer des faux talents qu'on va tenter de faire émerger. Les vrais talents sont sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas besoin de l'Astarac, qui est un produit qui flirte sur l'effet nostalgie. Il y en a ras-le-bol, etc. On va les remettre à Damarie Lélis, où il y a plein de travaux, parce qu'on ne sait pas où les mettre. Alors, on tente de refaire ce qu'on a déjà fait. 1,2 million pour Énergie Dégé, Énergie 12. C'était colossal. Mais c'est un vieux produit. Ça ne marchera jamais. Alors, ils ne savent pas quoi faire une hebdo, une quotidienne, un live 24-24. On a les infos. Il y aura une quotidienne à 17h40 du lundi au vendredi. Le prime sera sûrement le vendredi. Ça sera vraiment une partie sur TMC, une partie sur Télé. Non, tout sur TF1. Tout sur TF1, oui. C'est tout sur TF1, il paraît. Ce qui est un peu dommage, Gilles, qu'il y ait un live 24h sur 24, qui ne va intéresser personne. Non, pas du tout, jamais. Alors, oui, de là, ils 24h sur 24. Alors, vous êtes le surveillant, ça n'est même pas de quoi vous parlez. Absolument. Gilles, toi qui es une grande critique télévisuelle, et ça, le monde entier le sait. Ah, je rigole. Si tu dis justement, on va les enfermer, Adam, Marie, Lélice, etc. La star du programme, et ça, tout le monde va te le dire, c'est le château. Et c'est un bon point qu'on revienne au château parce que l'essence même de la Star Academy, c'est le château. Ils auraient mis ailleurs, je t'aurais dit, ça ne marche pas. Et aujourd'hui, ce n'est pas que les réseaux sociaux. Il y a des jeunes qui veulent chanter, il faut leur donner la chance. Et s'ils ont le château avec, moi, je pense que ça peut fonctionner. Alors, le château est en travaux. Non, mais en vrai, tu critiques tout le temps les gens, les influenceurs, sur les réseaux sociaux, etc. Et là, tu dis non, mais ils sont déjà sur les réseaux, ils sont très bien, donc il ne faut pas les mettre là-bas. Mais en fait, il ne faut ni les mettre là-bas, ni les mettre là à t'écouter. Donc, à un moment donné, c'est très bien. Moi, qui suis une grande amatrice de télé-réalité, j'ai hâte, parce qu'enfin, ça va redonner de la fraîcheur à la télé-réalité. Vraiment, en plus, c'est un programme qui était un mythe, c'est-à-dire, c'est un programme qui était mythique et je suis très contente de le retrouver avec un peu de modernité, etc. Et c'est bien, des concours de talent, moi, je trouve, au contraire, c'est très bien. On ne peut pas aller contre des talents, en fait. Vous dites que la télé-réalité, c'est des gens, souvent, qui font un peu tout et n'importe quoi. Là, vous avez des gens qui ont un truc à vendre, qui ont un truc à donner, de même à apprendre. Il y en a plein des talents, il y a The Voice, il y a incroyable talent, il y a plein de talents partout, qui sont des talents merdis, qui ne savent rien faire. Arrêtez. Je vous trouve un peu dur. Alors, apparemment, ils vont garder la règle du téléphone, c'est une minute par jour. Oui, il y a le téléphone et il n'y a pas de téléphone portable. Je suis surpris par votre réaction parce que, pour moi, c'est une autre télévision. C'est une télévision sans rythme où il ne se passe pas grand-chose, en réalité, où on va chercher à créer, justement, vous parliez de buzz tout à l'heure, on cherche à créer du buzz en permanence en enfermant des gens dans un château. Et après, sur la télévision, je suis désolé, il s'est passé quand même beaucoup de choses en 14 ans. Vous avez The Voice, vous avez plein de formats, nouveaux formats qui sont arrivés sur les antennes de télévision. Je trouve que c'est un manque d'audace, un manque de courage d'aller rechercher une émission comme l'Astarac. L'Astarac, si vous faites juste un événement, un one-shot en prime, pourquoi pas ? Mais enfin, c'est comme si demain, vous me disiez, tiens, on va faire le retour de Champs-Elysées, on va faire le retour de... C'est pas comparé Starac à The Voice ou même avec la nouvelle Star. C'est pas comparé, mais ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout la même télévision. Mais c'est pas passé. Mais les téléspectateurs aussi, ils ont bougé en 14 ans. Mais est-ce que les gens ne sont pas curieux de le voir ? Il faut leur demander au public. Qui va aller regarder cette émission de télévision ? Moi. Moi, je fais le pari. Regarde, qui va la regarder ? Si, Magali, regarde. Regarde, regardez. Ils vont regarder. Ils se sont arrêtés à 5,9 millions. Franchement, on n'a pas un public très, très jeune, mais c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. C'est plutôt... Non. Tu l'as cherché. Alors, excusez-moi, il n'y a qu'à vous regarder. Les femmes s'est choquées par vos banquets. Je plaisante. Et Benjamin, vous n'êtes pas à l'abri que ce soit un peu en dessous de The Voice. Nicolas, malheureusement, des fois, quand on t'entend parler, tu rejoins Gilles et ça fait un peu vieil aigri. Et c'est dommage parce qu'en fait, vous n'avez pas compris. Excusez-moi, les vieux crôlants réactionnaires, c'est tous ceux qui mettent oui. Là, c'est la modernité. Vous êtes la France des has-beens, vous êtes la France des ringards, on n'en veut plus de vous. On a un monde de créations. Il y a une audace, il n'y a rien. Autournez chez vous, vivez dans votre grotte et laissez-nous être modernes tranquillement. Attends, super les deux jeunes. Si on a ça en jeunes, on est plutôt mal barrés. Moi, je vous explique. Je pense qu'un talent show, et c'est la raison pour laquelle America got talent, et tout ça, ça continue à performer. On a besoin de voir la création d'un talent show. Moi, j'ai envie de les voir quand ils partent dans leur cours de chant, quand ils vont faire le théâtre, quand ils vont répéter leur chorégraphie. J'ai envie de voir la naissance de nouveaux talents. Je veux les suivre. Même 24 sur 24, je les suivais déjà il y a 20 ans. Voilà, moi, j'ai envie de les voir et d'avoir les rendez-vous en plateau chaque semaine. Et c'est peut-être ce qui manque aussi un peu à The Voice, qui fait que le programme s'use autant, parce qu'on ne vit pas... On n'a pas le fil rouge. Voilà, on ne vit pas au quotidien avec eux. Et moi, alors, par rapport à ce que Magali aime, c'est vrai dans la télé-réalité. Moi, c'est tout ce que j'aime dans la télé-réalité, c'est-à-dire comme à l'époque de la Star Academy. C'était quelque chose de sain. Ils étaient neufs, ils étaient nouveaux. Ils n'étaient pas là pour devenir des super-stars et faire des bad buzz. Ils étaient surtout là pour montrer ce qu'ils avaient dans le monde. Alors, la...